La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive. Alexis, c'est à 15h que Michel Barnier prononcera sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre qui ne sollicitera pas de vote de confiance au terme de sa déclaration. Les 11 présidents des groupes parlementaires se succéderont ensuite à la tribune de l'Assemblée pour répondre au Premier ministre. En attendant Alexis, vous vous intéressez cet après-midi aux différentes oppositions que Michel Barnier va trouver sur son chemin dans les jours et les semaines à venir. On va être synthétique car nous attendons tous ce discours et nous ne pouvons pas préempter de son contenu même s'il y a des fuites sur la question du budget, la question des impôts, peu importe, on le commentera après. Première chose, le Rassemblement national. C'est une opposition officiellement, d'ailleurs Jordan Bardella n'a pas manqué de le rappeler. Est-ce que vous les trouvez très offensifs depuis les déclarations de Bruno Retailleau sur le caractère relativisable et non sacré, pour parler comme lui, de l'état de droit ? Pas franchement. On peut penser que le Rassemblement national, qui joue un petit peu le rôle de censeur ou d'arbitre de ce gouvernement, est au fond assez satisfait de l'inflexion qui est prise sur le régalien, le passage, je vais le dire avec mes mots, de l'état de droit à l'état de droite. Voilà. Qui valident aussi certaines de ces thèses ? Oui, évidemment. Enfin, là, ce n'est pas un procès, c'est juste une constatation de réalité. De ce point de vue-là, on peut penser que la formation à l'oriflamme va constituer une opposition, mais une opposition, comment vous dire, un petit peu postiche, un petit peu, comment dire, imaginaire. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une opposition, mais d'un groupe de pression. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle une opposition stricto sensu. De l'autre côté, alors vraiment, à l'opposé, vous avez l'opposition que la France insoumise, les avis de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bampard, tous ces gens-là, souhaitent incarner. Mais attendez, Steve, elle est totalement caricaturale. Pourquoi elle est caricaturale ? Parce que ces gens-là sont dans une diabolisation, dans une satanisation de ce gouvernement. Et notamment, d'ailleurs, du chef de l'État lui-même. Vous avez bien vu, les procédures en destitution, la réduction, Macron est vraiment réduit à une figure tyrannique qu'il n'est pas. Il a des défauts, mais on ne peut pas parler comme ça. Et donc, c'est une opposition qui va exister, naturellement. Elle est forte de ses 75 députés. Elle va exister dans les... Et qui sera notamment le ministre de l'Intérieur, Bruno Rotaillou. Par exemple, elle va exister dans l'hémicycle, mais d'une façon, à mon avis, caricaturale, grotesque, déréalisée. Et donc, de ce fait, allons droit au but, cher Steve. Donc, de ce fait, en réalité, assez contre-productive, assez inefficace. Passons maintenant à la seule opposition qui est en train d'émerger. J'allais dire, et qui, elle, pour le coup, correspond à un certain réalisme. C'est l'opposition socialiste. Alors, on pense ce qu'on veut de la vieille maison, comme disait Léon Blum. On pense, comme certains de nos confrères, ce n'est pas mon cas, qu'elle est effondrée. Vous savez, on a une petite musique dans le commentariat politique, je vous en prie, qui consiste à dire que le Parti Socialiste n'existe plus. Bon, peut-être, mais en tout cas... Et qui participe au Nouveau Front Populaire. Bon, d'accord. Mais en tout cas, il est fort de ses 70 députés. Et puis, quand on les apparente avec les divers gauches, on arrive à un peu plus. C'est-à-dire à peu près la même chose que la LFI. Première chose. Et puis, il y a des voix qui se lèvent. J'ai été sensible à l'entretien donné par le président de la puissante fédération de la Haute-Garonne, qui est quelqu'un qui s'appelle Sébastien Vincini, qui est très proche, enfin, qui est intégré à la direction du Parti Socialiste. Et effectivement, il dit, avant même le discours de politique générale, que les socialistes ont vocation, Steve, à déposer une motion de censure en leur nom. C'est le « en leur nom » qui compte. C'est-à-dire en s'émancipant de ce que Jean-Luc Mélenchon voudrait imposer comme tutelle idéologique. Avec des griefs différents de ceux que pourrait mettre en avant LFI, par exemple ? Oui, des griefs républicains, des griefs modérés sur la forme et qui, surtout, sont réfléchis et déterminés sur le fond. Je pense notamment, alors, puisqu'on parle de Sébastien Vincini, très rapidement, il a réagi aux déclarations, on les évoquait, de Bruno Retailleau sur l'état de droit. Et voilà, il répond, et ça, c'est une ligne qui va être la ligne du Parti Socialiste. L'extrême droite ne ferait pas pire, Retailleau en roue libre, propos racistes et anti-républicains en toutes décomplexions. Donc la ligne, ça va être celle de la République. D'ailleurs, s'il y a, dans les deux années qui viennent, une sorte de movida social-démocrate en France, elle se fera sur la base de la réaffirmation du républicanisme, en réalité, de la République, de la laïcité et de l'égalité des chances. Premier point. Deuxième point. Vous savez bien qu'au-delà de cette censure, il va y avoir des débats politiques intenses. Et nous avons des socialistes qui ne sont évidemment pas... J'ai écouté François Hollande l'autre jour, c'était très net. Vincini, d'ailleurs, dit la même chose. Ils ne sont pas dans l'irréalisme économique. C'est-à-dire la carrière... L'idée de l'opposition systématique ? Probablement pas. Sur les budgets, par exemple, vous voyez. J'ai écouté François Hollande attentivement. Il était chez nos confrères du service public. Mais c'était, Steve, c'était net. C'était très clair, c'était très net. On ne peut pas ne pas partager ses idées. Mais le retour à l'équilibre budgétaire que Michel Barnier va mettre en avant dans quelques minutes, contre la désastreuse gestion macronienne. Parce que c'est ça, la réalité. Rappelons que François Hollande est un grand spécialiste des finances publiques. Mais bien sûr, il connaît très bien. Et donc, il a chargé le président de la République. Et il a donné... Et ça, ça dessine la ligne de, j'allais dire, raisonnable. Il a donné quittus à Michel Barnier sur cette volonté de rétablir les finances publiques. En revanche, effectivement... Pour terminer l'idée. En revanche, sur le régalien, il a fait entendre la petite musique qui va monter en puissance dans l'année qui vient, qui consiste à dire on peut rétablir la sécurité en France, ou l'ordre républicain, si l'on veut, mais avec d'autres méthodes. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition expressionniste et caricaturale. J'allais dire, tout en exémission et rien dans le fond. Et il y a une opposition plus construite, plus travaillée, plus modeste par certains aspects, mais qui va probablement monter en puissance et porter en voie dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Shana Tova, et à très bientôt. Shana Tova à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs, et évidemment à vous, tout spécialement, cher Steve. Merci beaucoup.